Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vais vous raconter mes semaines de grossesse 21 et 22, puisque en semaine 21, j'étais en vacances en Guadeloupe et je ne suis pas partie avec mon matériel pour filmer ce qui m'arrive. Donc, du coup, je vais le faire maintenant. Alors, je suis partie mes 10 jours en Guadeloupe, en vacances, en amoureux. C'était assez super. C'est vrai que c'est globalement recommandé, enfin, dans tout ce que j'ai pu un peu lire, de partir au deuxième trimestre, puisque bon, on n'est pas trop encore encombré physiquement. On peut quand même faire des choses. Et en même temps, on peut aussi prendre l'avion. Alors, en revanche, moi qui n'ai jamais été malade en transport, j'ai découvert que l'avion pouvait être absolument horrible. À l'aller entre Cayenne et Pointe-à-Pitre, il y a eu pas mal de turbulences, ça bougeait beaucoup. J'avais l'impression de sentir mon bébé faire des allers-retours dans mon ventre. Je n'étais vraiment pas bien du tout. Si bien que je suis allée à la pharmacie, étant donné qu'on avait l'intention d'aller visiter des îles, on est allé à Marie-Galande, ça voulait dire prendre le bateau. Et si la mer était mauvaise, j'avais vraiment trop peur d'être malade. Donc, du coup, je suis passée à la coculine pendant quelques temps, avant chaque trajet. Je prenais bien soin de prendre mes cachets, parce que j'avais vraiment trop peur, trop peur d'être malade. Mis à part ça, ça s'est très très bien passé. J'ai passé mon temps, alors bien sûr, avec un petit peu la terreur du masque de grossesse. Donc, j'avais écran total, chapeau, on s'est installé à l'ombre et tout. Donc, je ne suis pas cramée, cramée. Mais je préfère que ce soit comme ça. En plus, j'ai trouvé une super d'armato là-bas, qui m'a vraiment rassurée, contrairement à celle que j'avais vue à Cayenne, qui ne m'avait servi absolument à rien. Elle, déjà d'une part, elle a pu me brûler mon angiome que j'avais autour du nez. Donc, heureusement, je l'ai vue la veille de notre départ, ce qui fait que pour l'exposition au soleil, c'était réglé. Donc là, c'est en train de cicatriser tout doucement. Mais du coup, j'avais quand même d'autres angiomes qui sont sortis, notamment sur la poitrine, j'en ai sur les bras, j'en ai un peu dans le dos. En plus de grains de beauté, alors ce n'est pas des grains de beauté, ça reste des petits signes, mais quand même, ce n'était pas hyper rassurant. Mais voilà, elle m'a dit que ce n'était rien du tout, que c'était tout à fait lié à la grossesse, et qu'a priori, il n'y aurait pas de problème, il faudrait juste que je fasse retirer les angiomes une fois que j'aurai accouché, enfin en tout cas, que tout ça sera terminé. J'ai aussi vu mes limites sportives pendant ce séjour. On voulait aller, enfin je voulais surtout, aller me baigner dans un bain chaud. Donc on a choisi d'aller vers Saint-Claude, près de la Soufrière, et au bain jaune. Et donc on arrive, on se gare et tout, puis on voit un bassin, mais vraiment à quoi ? Une minute trente du parking, quoi. Donc je me dis non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Puis on voit un panneau marqué 950 mètres. Donc on se dit, bon on va marcher un peu, et puis on va trouver les vrais bains jaunes. Sauf que je pense qu'il y avait un problème de signalétique, et ce n'était pas du tout à 950 mètres. Les bains jaunes, c'était bien ceux qui étaient juste à côté du parking. Et nous, on a commencé l'escalade vers la Soufrière. Donc comme on allait se baigner, on était en tongs, tranquilles, on voyait les gens passer avec des baskets, des kawais, machin, des polaires et tout, parce qu'effectivement, c'est le début de la rando pour aller vers la Soufrière. Donc comme nous, on avait vu indiquer 20 minutes de marche, au bout de 20 minutes, ne voyant rien venir, on s'est arrêté. Mais 20 minutes, comme ça, sur des pierres mouillées. Donc Eric était complètement balisé, il m'a tenu tout le temps de la monter, mais ça m'a épuisée. J'étais au bout de ma veille. Il a fallu que je m'arrête en plein milieu pour manger un truc sucré, boire de l'eau, machin, j'avais des sueurs froides, j'avais chaud. Horrible ! Et donc on avait envie au départ de faire un petit peu de canoë et kayak, et puis après on s'est dit, non, peut-être on va s'abstenir du kayak. Ça m'a vraiment fait du bien, ces petites vacances, j'ai bien rechargé mes batteries et je suis prête à repartir avec la patate au boulot. D'ailleurs, j'ai redémarré dès le lendemain. Et donc la semaine 22 a été prise en marche. Donc voilà, bonne semaine. Ça y est, c'est définitif, mon ventre est vraiment sortie. Mes collègues s'en sont aperçus, ils ont vu que j'étais enceinte, machin. Donc je récolte les félicitations, donc ça c'est plutôt sympa. Et justement, quand j'étais en Guadeloupe, j'ai trouvé un quihabit, un quihabit qui vend des vêtements pour femmes enceintes. Et j'ai fait toute ma garde-robe. J'ai trouvé un short, j'ai enfin trouvé un jean, parce que trouver un jean de grossesse qui soit bien, c'est une vraie panée. La mode est au slim, sauf que je ne rentrais même pas dans le 42, alors qu'on dit que normalement, pour les vêtements de grossesse, il faut prendre sa taille à soi. Là, même le 42, je ne rentrais pas. Donc j'ai fini par en trouver un bien en 40 dans lequel j'étais à l'aise. Donc ça c'est cool. J'ai trouvé notamment cette petite blouse qui est trop mignonne. Ah, on peut en profiter pour faire un point bidon. Salut, point bidon, salut, point bidon. Voilà, c'est Alma. On a trouvé des petits bodys, des petites choses, des bonnets, à un prix, vraiment des fiantaux de concurrence. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je commence à constituer mon trousseau. Il va falloir que je ne tarde pas trop à faire ma valise de maternité. Et puis je commence aussi à sérieusement réfléchir à sa chambre. Là, toujours en Guadeloupe, on a ramassé plein de petits coquillages, des jolis petits cailloux et tout. Je voudrais lui faire un joli mobile, un peu couleur locale, pour sa chambre. Voilà un petit peu le programme. Mais sinon, voilà, cette semaine se passe très bien. Hier, j'étais quand même un peu fatiguée, puisque c'était donc les 30 ans de mon amour. Donc je voulais lui faire une petite surprise à la maison, avec ses plus proches amis, sa famille très proche, ses cousins, etc. Donc j'ai fait la popote hier toute la journée. Donc je suis restée debout. Et c'est vrai que je n'ai pas eu la présence d'esprit de mettre mes bas de contention. Je l'ai un petit peu regrettée en fin de journée. J'avais mal aux jambes, mal aux jambes, mal aux jambes. Et en plus, il faisait une chaleur de gueux. J'ai cru que tout mon corps allait exploser, tellement j'avais des veines... Donc voilà. Pour cette semaine, je suis à plus de la moitié. Je suis à deux semaines de plus, puisque 40 semaines, je suis à 22. Donc voilà. Voilà, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Rendez-vous la semaine prochaine, pour voir si ça continue. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada